Pour raccorder un fil sur votre voiture ou votre moto, ou même à la maison, vous pouvez faire ça. On coupe le fil sur lequel on veut faire le raccord. On dénude les deux extrémités. On dénude le fil à raccorder. J'entortille. Je fous du scotch. Et voilà une superbe connexion. C'est pas terrible ! Sinon, il y a mieux avec des dominos d'électricien. Alors effectivement, à la maison, on peut faire ça dans des boîtes de dérivation. Mais sur un véhicule, c'est gros, ça tient pas forcément bien, et c'est pas étanche. Autrement, pour les feignants ou les pressés, il y a les raccords rapides, comme ça. Le câble à raccorder, on le met là. Le câble d'origine, il n'y a même pas besoin de le couper, il passe là-dedans. On ferme en serrant avec une pince. Et c'est fini. Pratique, mais c'est toujours pas étanche et toujours un peu gros. Dans le même genre, vous avez aussi l'écosse. Non, pas l'écosse, l'écosse. Avec ça, il vous faut juste une pince à sertir, mais c'est pareil, c'est pas étanche et ça tient pas bien. Et vous avez encore un tas d'autres méthodes de ce style. Vous savez ce que j'en pense, moi, de toutes ces méthodes ? De l'excrément. Toutes les méthodes précédentes sont peut-être faciles et rapides à mettre en oeuvre, mais elles sont pas étanches, mécaniquement pas si solides que ça, et la connexion électrique n'est pas la meilleure non plus. Si vous voulez vraiment avoir une connexion solide, durable et étanche, fiable quoi, je vous conseille de souder vos fils, puis de protéger la soudure avec de la gaine. Comment ça, dans le titre, j'ai dit sans soudure ? Oui, oui, on y vient, on y vient. Mais je vous montre d'abord comment on fait avec un fer à souder d'électronicien. Le fil est coupé et dénudé, ça, ça ne change pas. Le fil à raccorder est là. Le premier truc à faire, c'est de passer la gaine autour des fils. Si vous le faites pas, vous allez vous faire avoir. Vous devrez redessouder pour remettre la gaine. Je connecte les fils comme ça. Et c'est parti. Je chauffe avec le fer. Et j'amène la soudure. J'attends un peu que ça refroidisse. Je vérifie la connexion en tirant dessus. Ça tient bien, c'est bon. Ensuite, je prends un décapeur thermique. Je mets pas trop chaud. Et je glisse la gaine qui est thermorétractable ici, avec la soudure à peu près en son milieu. Et je chauffe la gaine. Et voilà, c'est fini. Et je vous garantis qu'en faisant comme ça, votre connexion sera fiable et durable. C'est isolé électriquement. L'étanchéité est bonne. Ça tient bien. Ça va durer la vie de votre voiture ou de votre moto. Et pourquoi on fait pas ça tout le temps ? Eh bien parce que vous aurez remarqué que c'est moins évident à mettre en oeuvre que les autres solutions. Eh oui, il faut un peu plus d'outillage. Mais surtout, il faut faire tenir les trois extrémités des fils, la soudure et le fer. Et tout ça avec vos deux mains. Sur table, ça va. Mais la tête en bas, sous le tableau de bord d'une voiture, c'est vraiment moins évident. Mais du coup, comment on fait pour faire une bonne connexion simplement ? Si je vous dis qu'on peut faire exactement la même chose sans utiliser de fer à souder, vous me croyez ? Je vous montre. Salut à tous. L'objet miracle se trouve dans cette boîte. Je vous mets un lien dessous en description. On appelle ça des connecteurs auto-soudeurs. Ça coûte vraiment pas cher. Environ 10 centimes par pièce. Et dedans, on trouve des raccords comme ça de différentes tailles. Qu'est-ce que c'est que ce raccord ? Alors, il y a trois parties. D'abord, c'est tout simplement une gaine thermorétractable transparente. Si elle est transparente, c'est qu'il va être important de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et justement, à l'intérieur, il y a une bague au milieu. Cette bague, c'est une bague de soudure. Puis enfin, on trouve deux bagues en plastique de chaque côté. C'est un plastique qui va fondre à la chaleur et rendre la connexion étanche. Et les couleurs, elles servent également à distinguer les différents diamètres possibles. Vous avez compris, en mettant les fils dénudés à l'intérieur du manchon, puis en chauffant, je vais pouvoir faire les mêmes étapes qu'avec le fer à souder, mais beaucoup plus simplement. Je vous montre. On est toujours dans la même situation. J'ai deux fils dénudés et je vais raccorder un troisième fil. J'attache les deux premiers fils comme ça, que je glisse d'un côté. Je les pousse jusqu'à ce que la bague soit au milieu de la partie dénudée. Je mets l'autre fil de l'autre côté. Hop ! Et le seul outil nécessaire maintenant, c'est le décapeur thermique. Et une fois que l'anneau de soudure est fondu et que le raccord a rétréci, on arrête. Maintenant, attendez que ça refroidisse, sinon ça fait ça. Je reprends avec un autre. Ce coup-ci, j'attends que ça refroidisse. Vous remarquerez qu'avec une seule manipulation, j'ai une connexion à la fois solide mécaniquement, très bonne électriquement, bien isolée et étanche. Et en plus, ça ne prend pas de place comme les dominos ou les autres types de connectiques. Pourquoi j'ai besoin de faire ça ? Sur ma voiture américaine, j'avais d'origine des rétroviseurs sans clignotants. Et sur le côté, il n'y a pas de clignotants d'aile non plus. En gros, j'ai souvent eu des remarques au contrôle technique. Je dois donc ajouter les câbles des nouveaux rétroviseurs dans la voiture qui n'est pas prévu pour ça. Mais les situations de ce genre sont les mêmes si vous voulez ajouter un autoradio, une caméra de recul ou des tas d'autres accessoires non prévus dans la liste d'options du constructeur. Avant de toucher au câblage électrique, je vous conseille toujours de débrancher la batterie pour éviter les mauvaises surprises. Me voilà sous le tableau de bord et je dois connecter le fil rouge venant du rétroviseur à ce fil-là, violet blanc. Et le fil noir de masse à ce fil noir-là. Je dénude mes fils. Je commence par le fil de masse. Clac ! Je coupe. Je dénude. Je prends un connecteur auto-soudeur de la bonne taille. Je glisse le premier fil en bas. Je fais tenir le connecteur en bas avec un bout de scotch, sinon il glisse. Et les deux autres fils en haut. Les parties dénudées des fils sont bien au centre de la bague de soudure. Là, je peux enlever mon scotch parce que ça tient tout seul. Et allez, je chauffe. La soudure fond, c'est bon. C'est terminé. Allez, je continue. Je connecte les autres fils. Un conseil quand même. Gardez un espace derrière la connexion pour ne pas faire chauffer des pièces qui ne sont pas prévues pour. Ou sinon, mettez un pare-chaleur derrière. Et voilà ! J'ai des clignotants qui fonctionnent et je sais que les connexions vont être durables et que j'aurai pas de problème avec. Et pour le même résultat, je me suis pas embêté avec un fer à souder. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, ajouter un commentaire, mettre un pouce ou vous abonner à la chaîne. A bientôt sur Enjoy Wheels !